Le sentiment c'est quoi aujourd'hui ? C'est un beau match qu'on a vu au stade Marie-Marvin, quelques regrets, un peu de frustration aussi ? C'est un tout, après c'est forcément un beau match dans le sens où il y a eu une grosse cylindrée qui est venue faire une prestation, on va dire, sérieuse, appliquée, avec beaucoup de maturité, qui est l'OM. Et nous on a manqué un petit peu, c'est notre axe de progression, cette maturité. On ne doit pas encaisser sur ces 50 premières secondes des choix de jeu qui ne sont pas opportuns de chercher à l'intérieur, peut-être jouer sur un jeu plus direct pour se familiariser avec l'enceinte. Et on se tirait une balle dans le pied d'entrée, donc forcément le scénario aurait peut-être pu être différent à cause de ce début de ces deux matchs. Quelle sensation de jouer justement devant plus de 6000 personnes ici au stade de Marie-Marvin ? C'est toujours une sensation importante, positive, dans le sens où on sent que le public pousse les joueuses, ça nous a permis peut-être aussi de revenir au score. Après c'est un plaisir de jouer ici, on espère forcément d'avoir des résultats plus positifs pour faire venir plus de monde au stade. Après c'est cette frustration de cette première mi-temps un peu entre deux, où sur notre temps fort on prend le deuxième et c'est un thème de match. Il y a de la frustration aussi peut-être des espaces qu'il y a eu en seconde mi-temps notamment pour revenir au score ? Il y a eu quelques belles frappes, quelques belles occasions aussi de votre part ? Après des deux côtés il y a eu des espaces parce qu'il fallait forcément qu'on se découvre un peu plus. Après on a forcément au moment où on veut changer de dispositif tactique pour essayer d'arracher un nul ou autre, on encaisse sur CPA. C'est aussi révélateur de prendre deux buts sur CPA. Après je pense qu'on a manqué de justesse dans ces 30 derniers mètres, que ce soit def ou off. Parce que le deuxième but ça vient de deux relances ratées qui apportent un corner. Et donc dans les zones de vérité on a un axe de progression qui est assez important. On voit un gros niveau cette saison, que ce soit là contre l'OM, c'était déjà le cas la saison dernière cela dit, mais là le fait d'avoir aussi fusionné les poules comme ça, vous voyez la différence aussi, c'est plus compliqué quand on est le moins FC un petit peu peut-être moins structuré que d'autres clubs de se faire une place ? C'est forcément un petit peu plus compliqué, après on travaille quand même bien, on essaye de répondre aux intensités au moins du niveau. Après c'est sûr quand on voit une armada comme l'OM, c'est à des années-lumière pour l'instant de nous, mais l'objectif c'est de s'y rapprocher dans les années à venir pour pouvoir un jour ambitionner peut-être quelque chose de mieux. Mais pour l'instant tous les clubs de Ligue 1 sont forcément mieux armés que nous clubs de national, chez les garçons, et chez les clubs phares, chez les filles en fait. Après je pense qu'on est en capacité de pouvoir performer contre ces équipes-là, après c'est surtout sur l'aspect maturité, tempo de jeu, et surtout contexte du match. On voit qu'en face c'était plus mature que nous, c'est normal, il y avait déjà en termes d'expérience et en termes d'âge, des joueuses plus expérimentées. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021